... Alors un RAM, c'est un lieu d'information pour les parents et pour les assistantes maternelles, en premier lieu déjà. Donc les parents viennent nous chercher la liste des assistantes maternelles dès lors que la maman est enceinte et qu'elle souhaite mettre son enfant chez une assistante maternelle. La famille vient également chercher des informations sur ce qu'est le statut de l'assistante maternelle et le statut de l'employeur puisqu'ils vont devenir employeurs. Et puis les assistantes maternelles viennent également au RAM pour y vivre des moments d'atelier. Elles viennent apprendre des techniques qu'elles peuvent reproduire chez elles avec les enfants de moins de 3 ans en particulier et échanger des compétences puisque depuis 2 ans, ce sont les assistantes maternelles qui font partie des ateliers qui proposent également un atelier, chacune leur tour. Donc c'est un échange, c'est un partage, un échange de compétences, mais également un moment de convivialité. Un pas, deux pas, vas-y, on va sur la faille. L'intérêt pour moi, c'est déjà de me retrouver avec des collègues, parce que notre métier fait qu'on est toutes seules quand même dans la journée. Donc se retrouver entre collègues, les enfants, les enfants se retrouvent avec d'autres enfants. La communauté, les activités, les faire ensemble, moi, personnellement, ça m'apporte beaucoup. C'est vrai qu'avec le relais, du coup, on n'est plus tout seules, parce qu'on n'est pas un petit groupe de 4 ou 5 nourrices. Donc les enfants se voient, jouent ensemble. Nous, on peut aussi échanger des petites anecdotes, des petites astuces aussi. C'est vrai que le relais nous apporte aussi beaucoup de ce côté-là, où on est effectivement moins isolés dans notre travail. Allez, viens Laura. ...porte sur son dos, sa maisonnette, aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux, qui se sent sa tête, qui se sent sa tête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501